Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Foi Pourquoi Pas. Aujourd'hui, nous partons à Flins-sur-Seine dans les Yvelines. Comme chaque mois, nous allons rencontrer un jeune qui souhaite vous partager comment il vit sa foi au quotidien. Ce mois-ci, c'est le tour d'Emy, une jeune fille de 17 ans, passionnée de musique et qui rêve d'en faire son métier. Wouh ! Amy, je te veux dans mon équipe ! Elle va nous raconter tout ça, c'est le Zoom sur Amy. Sous-titrage ST' 501 La musique, ça a toujours fait partie de notre vie. Dans ma famille, on fait tous de la musique. C'est vraiment quelque chose d'important dans notre vie. C'est un peu notre façon de nous retrouver tous en famille. Ça fait deux ans maintenant que j'ai créé ma chaîne YouTube. Au début, c'était vraiment juste moi dans ma chambre, toute seule devant une caméra. Et puis maintenant, je tourne dans le studio de mon père parce qu'il est ingénieur du son. Une journée en vacances, on a tourné un petit clip sur un plateau où on avait tourné des émissions avant. Et le plateau était disponible, donc on a enregistré, on a fait un petit clip. Et voilà, ça a démarré comme ça progressivement. Et puis on s'est pris un petit peu au jeu, toute la famille. Et donc on arrive à avoir quelque chose d'un petit peu de qualité. J'avais fait un projet avec ma classe en 5e, où on a remonté une comédie musicale, Starmania. Et ça m'a vraiment plu. J'avais un rôle où je chantais. Et du coup, ça m'a vraiment plu. Et je me suis dit que je voulais en faire toute ma vie. C'était ça que je voulais faire. Au début, je voulais faire prof de musique. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était de la scène que je voulais faire, que je voulais composer, chanter dans un studio. Et au début, je me suis dit, ouais, est-ce que je fais des castings ? C'est plus facile. Et je vois ce que ça donne. Ou alors, est-ce que je décide de chanter pour ZU, en fait, pour parler de ma foi ? Je ne savais pas trop. J'ai eu une longue période d'hésitation, où j'ai beaucoup, beaucoup prié, pour savoir ce que Dieu voulait, quel était son plan pour moi. Donc, ouais, j'ai décidé de faire ça, quoi. d'écouter ce que Dieu me disait. Bah, Amy, pourquoi t'as demandé ça à Dieu ? Si tu peux vraiment tout lui réclamer, t'aurais pu lui demander un truc qui coûte cher. Je sais pas, moi, par exemple, je lui aurais commandé le dernier micro-HDMIX. C'est pour enregistrer mon prochain album. Amy, tes yeux qui pétillent, ta voix qui sentit... Mais Jean-Mich, t'es où ? Il y a du monde à l'accueil, tu te dépêches, s'il te plaît. Alors, beau projet, Jean-Mich, mais si tu veux bien, je vais quand même laisser Amy t'expliquer ce que la prière signifie pour elle. La prière, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est vraiment mon moyen, enfin, c'est le moyen de s'adresser à Dieu directement. J'ai vu particulièrement des réponses à mes prières quand j'ai voulu passer de première S à terminale L. C'était vraiment pas possible. La première S, ça a vraiment été une période compliquée pour moi. Très vite, j'ai chuté. Très vite, je fournissais beaucoup de travail à la maison et je voyais pas les résultats dans les contrôles, etc. Et du coup, tout au long de la démarche que j'ai suivie pour essayer de passer en terminale L, j'ai beaucoup, beaucoup prié. Et ça s'est fait, finalement. Donc, j'ai vraiment vu que Dieu agissait dans ma vie, quoi. Quand je suis arrivée en seconde, avec ma sœur, Laurie, on a décidé de créer un AGBL. C'est un groupe biblique lycéen. C'est un groupe où, avec des non-chrétiens principalement, on fait des études bibliques, c'est-à-dire qu'on prend un texte de la Bible et on essaye de l'étudier, de voir comment il peut s'appliquer dans nos vies. Ça nous a permis de peut-être parler plus facilement de notre foi à nos amis parce que du coup, on avait quelque chose où on pouvait les inviter pour leur dire « Ben, venez voir, ça coûte rien, venez voir si ça vous intéresse. » Quelqu'un avait parlé à l'église comme ça de créer des GBL. Elle n'est pas théologienne ou quoi que ce soit, quoi. Mais ça ne l'a pas empêchée de se lancer et de créer un groupe GBL et que du coup, qu'il y ait une ou deux, trois personnes, ça l'a fortifiée. Et vraiment, moi, ça m'a impressionnée parce que je me suis dit « Oh là là, je n'aurais jamais fait ça ! » Au lycée, que des jeunes s'intéressent à la Bible et viennent comme ça et que Amy se lance là-dedans toute seule, je me suis dit « Elle est forte, ça va vraiment... » Elle m'impressionne, quoi. Elle a vraiment montré une force qu'on ne devine pas tout de suite, quoi. Parce que voilà, peut-être parce qu'elle est toute petite menue. On ne se dit pas qu'elle peut faire des choses comme ça. Mais vraiment, ça m'a impressionnée et c'est un exemple, enfin, c'est un... Ouais, c'est exemplaire, c'est un comportement exemplaire. Je me dis que c'est un réel moyen de parler aux gens qui n'ont jamais entendu parler de la foi, de Dieu, de ce qu'il fait dans nos vies. Et je me dis « Si moi, je ne leur annonce pas, qu'il fera ? » Et je suis tellement heureuse avec Dieu, je suis tellement... Enfin, vraiment, ça fait partie intégrante de ma vie et je ne me vois pas m'en passer que je me dis que si les autres pouvaient en profiter aussi, ce ne serait pas plus mal. Donc, il faut que j'en parle, quoi. Et je me suis mise à écrire des chansons, ouais, pour parler de comment, moi, je vivais ma foi. C'est plus facile pour moi d'en parler en chansons. Tu fais quoi, man ? Je t'écris une chanson, là, pour t'expliquer comment arriver à l'heure le matin, en fait. Voilà. Cool. Amy, en fait, c'est pas si évident que ça, de composer. Faut que tu nous expliques comment tu fais. Une fois, je parlais avec une amie du GBL et elle me disait... Enfin, je lui demandais si elle n'avait jamais prié, si ça ne lui avait jamais traversé l'esprit. Elle m'a dit, ben, si, bien sûr, pendant les attentats. Et du coup, je me suis dit, ben, alors, pourquoi tu trouves ça bizarre ? Et du coup, j'en ai écrit une chanson parce que je me suis dit, ben, en fait, naturellement, l'homme appartient à Dieu et est proche de Dieu, mais à cause du péché, il s'en est éloigné et du coup, ça m'a permis d'écrire une chanson et ça m'a permis d'extérioriser ça aussi. Alors, Amy, c'est parti. OK. Un jour, encore une fois Où l'on reconnaîtra Ta grandeur, mon Seigneur Je souris À la vie Car tu es mon Dieu Elle chante beaucoup, mais elle travaille, en fait. Elle répète. Voilà. Et c'est quelqu'un de très tenace. Et donc, quand elle a décidé quelque chose, elle va jusqu'au bout et elle se donne les moyens. Alors, ça prend plus ou moins de temps. Mais en tout cas, elle ne lâche pas l'affaire en plein milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Après le bac, je veux faire une école de comédie musicale. J'ai déjà été admise dans cette école en participant à un stage. Je sais que là, si je me lance tout de suite comme ça, j'ai aucune technique, je n'ai jamais pris de cours de chant. Et je ne me sens pas prête, je me sens aussi trop jeune pour me lancer comme ça. Donc ça va me laisser du temps et ça va me permettre d'acquérir de la technique aussi. Et puis après, on verra comment ça se passe. Si jamais je participe à des comédies musicales ou quoi, ça me permettra de parler autour de moi aussi. Il y a un verset dans la Bible qui dit que nous, on plante juste la graine et Dieu fait pousser. Et donc mon but, c'est de montrer ce que c'est vraiment la vie chrétienne. Et ouais, de partager la bonne nouvelle qui moi me réjouit. Pour que les autres en entendent parler et après puissent faire leur choix et que Dieu puisse faire grandir la graine que peut-être j'aurais sommée. Ce n'est pas toujours évident de parler de sa foi autour de soi, mais Amy a relevé le défi d'inviter trois de ses amis, Élise, Sarah et Laura, pour regarder son portrait et recueillir leurs impressions. C'est parti pour le débrief. Ça fait deux ans maintenant que j'ai créé ma chaîne YouTube. Oui, bien sûr, depuis qu'elle l'a créée, je crois. Par contre, ça, je sais pas. C'est les filles d'aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne l'ai pas regardé encore. Tu me trompes, comment tu le dis ? J'ai décidé de faire ça, d'écouter ce que Dieu me disait. Oui, mais écoute. Oui, je pense. Non, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle prie pour tout, pour tout, pour à peu près tout dans sa vie. Quand Viti a pris pour quelque chose, elle va le faire. On prend les vrais exemples. Je suis tellement heureuse avec Dieu, je suis tellement... Enfin, vraiment, ça fait partie intégrante de ma vie et je ne me vois pas m'en passer. Elle pleure, parce qu'elle pleure pour à peu près tout. Donc si elle est très heureuse, elle va se mettre à pleurer. Elle saute partout. Elle touche les joues des gens. Bah, elle est elle, quoi. La musique, je pense. Ses proches et sa famille aussi. Les trois en même temps. Je ne t'avais jamais vu danser. Je veux faire une école de comédie musicale. Je vois faire ce qu'elle aime sur les signes de comédie musicale. Je pense qu'elle a une belle carrière devant elle, quand même. Ça va être dur. C'est son objectif et du coup, elle va tout donner pour y arriver. Elle a les épaules, je pense, pour tenir. Avec plusieurs années d'entraînement, elle peut faire vraiment quelque chose d'énorme, je pense. Dans le reportage, j'ai appris des choses par rapport à Amy. Par exemple, par rapport à sa croyance envers Dieu. Surtout que moi, je ne suis pas croyante, donc on ne parle jamais de ça ensemble. Tu ne le savais pas du tout ? Bah si, je sais qu'elle est croyante, mais on n'en parle jamais. En fait, j'ai tendance à croire que ce que je vois. Est-ce que je dis bonjour Dieu, je vais entendre bonjour Laura ? Non, non. Bah, t'en sais rien. Non, ça peut arriver. Franchement, t'en sais rien. Moi, j'ai appris qu'un seul truc dans le reportage, c'était que tu faisais de la danse. Parce qu'en fait, tout le reste, je le savais déjà. Ah non, je ne savais pas aussi que tu enregistrais les chansons dans le studio de ton père. Moi, tant que j'ai vu le truc, en fait, c'est grave bien. Je trouve ça cool, en fait. On a fait quelque chose dans notre journée. Ouais. Ce nouvel épisode de Ma foi, pourquoi pas est déjà terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Avant de vous quitter, je vous laisse avec ce verset que j'ai trouvé pour vous dans la Bible. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Vous pouvez retrouver Emy sur sa chaîne YouTube, Little Emy. Et vous pouvez également nous retrouver, nous aussi, sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à la prochaine fois. Pourquoi pas ? Et moi, je pourrais avoir aussi une chaîne YouTube ? Little Hervé. One, two, one, two. Sous-titrage Société Radio-Canada